Le pont ambassadeur rouvert après l'évacuation des derniers manifestants par la police canadienne. Une expulsion qui met fin à un blocus de six jours et qui s'inscrivait dans le cadre du convoi de la liberté. Quelques jours plus tôt, le président Joe Biden avait demandé au Premier ministre canadien Justin Trudeau de faire intervenir les autorités pour mettre fin au blocage du pont, qui constitue le point de passage le plus fréquenté d'Amérique du Nord et où transitent 25% des marchandises commerciales échangées entre les Etats-Unis et le Canada. Une opération qui survient alors que la plus grande manifestation se poursuivait dans la capitale canadienne Ottawa où 4000 personnes sont descendues dans la rue. Ils protestaient contre les restrictions sanitaires mais également contre la taxe carbone. Le maire de la ville affirmait avoir conclu un accord avec les manifestants qui devraient quitter les zones résidentielles dans les prochaines 24 heures. Cette mobilisation sur le pont et dans le pays a inspiré d'autres initiatives similaires dans le monde, notamment en France.